... Donc, on va embrayer sur cette table ronde sur l'édition féministe, édité féministe, édité en féministe. Moi, je suis Adèle Cassignol, je suis chercheuse et critique indépendante. Je travaille principalement sur Virginia Woolf et les littératures britanniques féministes contemporaines. Autour de moi, il y a sur scène Élise Thiebaud, autrice, directrice de collection au Diable Vauvert, membre du comité éditorial de la revue La Déferlante. Élise, on vous connaît pour vos travaux sur notamment les règles et plus récemment sur les écoféminismes. Et je vous recommande cette très jolie revue Les écoféminismes, qui vient de paraître un texte à soi. Peut-être qu'on y reviendra. Sol, de rien. Éditrice, cofondatrice avec Karima Negat des éditions toulousaines Blast. Avec Abrima, vous défendez une littérature de création engagée autour des questions queer, féministes, antiracistes et anarchistes. Les éditions Blast sont membres du collectif édité en féministe. On y reviendra. Et toi, tu enseignes au sein du M2, édition imprimée numérique, ici à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Marie, Marie Hermann, fondatrice des éditions Hors d'atteinte, traductrice, interprète. Vous avez publié une version réactualisée du classique féministe américain « Notre corps, nous-mêmes ». Et aussi le premier volume d'une anthologie regroupant des textes écrits par des femmes depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il y aura trois volumes, si je ne me trompe pas. Ainsi que divers essais sur les féminismes contemporains. On y reviendra également. Et avec nous en ligne, nous avons Clémentine Le Maire à l'écran là, coprésidente de l'association nantaise Les Fameuses, et Clémentine, tu as contribué à la programmation du festival Le Printemps des Fameuses qui oeuvre à mobiliser autour des questions d'égalité de genre. En ligne avec nous également, Soazic Courbet, libraire à la Franchi Librairie de Lille, spécialisée en féminisme et en art du spectacle. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ce n'est pas grave. C'est une ambiance, ce n'est pas grave. Donc Soazic qui est violette a fondé au sein de la librairie en 2020 la Franchi Podcast qui donc enregistre et transmet les rencontres féministes accueillies à la librairie et qui donne à voir l'étendue ainsi que la diversité des féminismes contemporains. Marine en a parlé un petit peu à la fin de son intervention. Le féminisme, aujourd'hui, a bonne presse. Le moment MeToo a eu des effets catalyseurs quand il est arrivé en 2017 et depuis, les catalogues d'éditeuristes se gonflent des cris féministes, les revues comme Gaze, La Déferlante, Sainsword, etc. et des podcasts indépendants comme La Poudre, un podcast à soi, Les Couilles sur la Table, exclusivement dédiés aux questions du féminisme et du genre, fleuristes avec succès. Les rayons féministes s'élargissent dans les bibliothèques et les librairies. Libération a établi un top 2022 des meilleurs du féminisme. Des agentes littéraires émergent qui orientent leur catalogue vers des questions féministes, des festivals secrets, etc. Livre Hebdo a mené une enquête sur ce phénomène éditorial suite à la déferlante MeToo et il rappelle qu'entre 2017 et 2020, la production de livres consacrés aux femmes en non-fiction a augmenté de 15%. Ce chiffre intègre les années Covid qui ont été un peu plus creuses ainsi que celles des rayons jeunesse qui augmentent de 44%. L'effet MeToo s'est infiltré dans tous les rayons, notamment dans les rayons santé, les rayons bien-être, jeunesse ou histoire. Mais ce phénomène du lien entre le féminisme et la production éditoriale n'est pas nouveau, Marine en a touché quelques mots, il prolonge de diverses manières les initiatives lancées par les mouvements de libération des femmes des années 60-70 qui permettent la circulation des cultures féministes au-delà des cercles militants. Comme le rappellent les historiennes Bivia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, dans leur Histoire des féminismes de 1789 à nos jours, je les cite, la publication de journaux, de magazines, de revues, de livres devient une action en soi et non plus seulement le prolongement d'autres événements. Donc quand on parle d'édition féministe, il me semble qu'il faut envisager deux choses, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, l'édité féministe, c'est-à-dire la publication d'oeuvres de fiction ou de non-fiction, la transmission de ces oeuvres, notamment par la traduction, et également l'édité en féministe, c'est-à-dire avoir une ligne éditoriale féministe, des pratiques éventuellement éditoriales, et on verra aussi dans le prolongement de ce qui se passe en librairie ou à l'occasion de festivals, en féministe. Donc, première question, je vais m'adresser à celles qui sont dans la chaîne du livre les producteuristes de textes ou celles qui permettent qu'ils existent, seules, Marie et Lise. Comment articulez-vous ces engagements féministes que sont les vôtres et vos pratiques d'éditoriste ou de directrice de collection à ces questions-là ? C'est moi, alors ? C'est ça ? C'est moi qui ai le micro, OK. Alors, moi, c'est vrai que, en fait, je viens de l'édition classique, entre guillemets. J'ai travaillé dix ans dans des maisons d'édition avant de fonder hors d'atteinte. Donc, j'ai une petite expérience de ce que ça représente de travailler dans un groupe ou dans une maison indépendante classique. Et c'est vrai qu'en me lançant dans hors d'atteinte, puisqu'on commence par cette question épineuse de comment être féministe dans ses pratiques, je me suis dit, il suffira de ne pas être violente. Puisque moi, j'ai été tellement victime de violences dans toutes ces années où j'ai été éditrice dans des maisons classiques, je ne vais juste pas faire comme eux, en fait. Et puis, ça va très bien se passer. Et évidemment, ce n'était pas aussi simple que ça. C'était un point de départ et c'est une réflexion qui ne cesse de bouger parce qu'effectivement, elle n'arrête pas de se nourrir de tout ce dont on prend conscience jour après jour pour entrer dans du très concret. Par exemple, c'est-à-dire que moi... Alors, déjà, j'ai lu aussi le dossier dans Livre Hebdo et il y a cet très bel entretien avec Michel Perrault qui dit le livre est une conquête féministe depuis longtemps déjà. Donc, je fais un tout petit détour par Virginie Despentes pour redire ça. Virginie Despentes, elle dit que si on est aussi investi dans les livres, c'est aussi parce que ce n'est pas cher, c'est aussi parce que c'est facile d'écrire, parce qu'il suffit d'avoir un stylo et un papier, alors que pour faire du cinéma, il faut des producteurs, il faut des prix, il faut tout un argent qu'on ne peut pas trouver quand il s'agit de faire des livres. Donc, il y a déjà cette différence énorme d'économie qui, je pense, est nécessaire de souligner parce que je trouve qu'on ne parle jamais assez d'argent et que c'est vraiment central. Donc, il y a vraiment ce truc-là. C'est plus facile dans le livre de faire des... de bricoler, de tirer le diable par la queue, de s'auto-exploiter, de trouver des économies de bout de ficelle par-ci, par-là. Donc, ça, c'est un premier point. C'est aussi pour ça qu'on est aussi nombreuses là-dedans. Pourquoi il y a autant de femmes dans les métiers du livre ? Il faut quand même aussi le souligner. C'est parce que c'est des métiers très peu payés, très précaires et de l'ombre. On les voit très peu. On ne connaît pas leur nom. On ne sait pas ce qu'elles font. On ne sait pas à quoi elles servent. Donc, c'est super pour les femmes. Ce n'est pas un hasard que les femmes y soient aussi représentées. Moi, j'ai donc fait ces expériences-là d'invisibilisation, de précarisation, de hiérarchie injuste, de cris, de violences, de tout ce qu'on peut imaginer, d'ambiance de travail absolument délétère et atroce. Et donc, je me suis rendue compte dans les premières années de l'heure d'atteinte qui n'est pas si vieille. Ça fait cinq ans qu'en fait, il ne suffisait pas de ne pas crier sur les gens pour instaurer des rapports sains. Et j'ai commencé à lire beaucoup sur les rapports entre éditeurs et auteurs, éditrices et autrices. C'est super intéressant. Il y a déjà plein de choses qui ont été écrites, notamment le fait qu'en général, un éditeur et une éditrice a plein d'autrices. Mais l'inverse n'est pas vrai. Chaque auteur et autrices n'a qu'un éditeur ou une éditrice. Oups, oui. Il y en a qui font des infidélités. Mais en tout cas, il y a déjà ce déséquilibre-là qui est énorme et dont je pense qu'il faut avoir conscience en tant qu'éditeur et éditrice. Par exemple, notamment en favorisant les rencontres entre auteurs et autrices pour un peu rééquilibrer ce lien. C'est un exemple parmi mille autres. Il y a évidemment la question centrale du contrat dont il s'agit évidemment de faire en sorte que l'auteur et l'autrice le comprennent de bout en bout, donc de passer du temps avec lui ou elle pour expliquer chaque point. On sait aussi que l'édition, c'est un domaine très opaque. Personne ne sait comment ça marche. Quand on y édit, je suis éditrice, les gens ne savent pas à quoi on occupe nos journées à part éventuellement écrire une quatrième de couve de temps en temps. Donc, c'est aussi super important de notre part de prendre beaucoup de temps avec les auteurs et autrices pour expliquer comment ça marche, ce monde si mystérieux, à quoi on sert nous et qu'il et elle aient toutes les cartes en main pour choisir de rester dans notre maison d'édition ou pas. Parce que c'est aussi beaucoup là-dessus que ça marche. Puisqu'on ne sait pas comment ça marche, on reste là où on a le privilège et la chance de rester pour une sorte de préambule. Merci pour cette table ronde. Moi, j'aimerais, avant d'aborder ce qu'il en est du travail d'édition, qui est pour moi très nouveau. J'ai 60 ans, j'ai d'abord toute une expérience d'autrice, justement. Et je reviens de loin d'une certaine manière. Je vais raconter une toute petite anecdote. Quand j'ai 43 ans, avec une amie, nous décidons de proposer à une maison d'édition une collection féministe destinée aux ados. et on nous dit voilà, formidable, très bien, mais on a déjà une autre collection. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous placer sous l'égide du directeur de collection qui va publier, disons, une variante de votre projet. Et nous avons eu, nous avons publié trois livres, c'était aux éditions Syros, dans le cadre de la collection J'accuse, qui était supposément quelque chose de féministe, qui a été un enfer sur terre parce que le type nous a manspléné chaque page, chaque ligne que nous avons écrite et nous avons été, c'est rien de dire que nous avons été sous-payés. C'est une catastrophe, je crois qu'on avait 4%. Il n'y avait même pas de dessin, c'était absolument dingue. C'était impossible à l'époque. Donc, je parle d'il y a 15 ans, c'était inconcevable de se dire féministe. Marion Mazorik le rappelait ce matin en ouverture, sans susciter des colibés, sans qu'on vous dise oui, bon, ça va bien comme ça. Dans le milieu de l'édition et de la presse, moi, de l'âge de... J'ai commencé à travailler à 18 ans chez Geo Magazine, autant vous dire que ça a été vraiment un parcours très compliqué avant de pouvoir exister, pouvoir écrire des choses pour que ça puisse exister, être entendu, voilà, en dehors de cadres très marginaux ou périphériques. Donc, ça, c'est quand même... Puis, arrive effectivement, alors, 2017, Me Too, mais un petit peu avant, quand même, ça se réveille et moi, j'ai toujours publié des livres dans des circonstances toujours extrêmement compliquées et toujours écrits, mais c'est uniquement quand je publie Ceci et mon sang aux éditions de la Découverte que ça devient quelque chose qui prend plus de place dans ma vie et jusqu'à prendre la place principale dans ma vie. Et ça, c'était à la suite du blog que j'avais ouvert sur Mediapart. J'avais commencé à écrire et là, les éditeurs commençaient à aller chercher des auteurs, des autrices sur les blogs. C'est comme ça que ça se passait. Et donc, on m'appelle un beau matin, une éditrice de la Découverte en disant que j'aime bien votre façon d'écrire. Est-ce que vous auriez un projet pour nous ? Et j'avais évidemment aucun projet particulier. Donc, dans le métro, en allant là-bas, je réfléchis et je propose, je pense à deux idées, un livre sur les règles et un livre sur le roman national au prisme féministe. Et elle me dit que les deux sont très intéressants. Je fais Ceci est mon sang qui, par chance, marche très bien. C'est ce qui est traduit dans l'Huit pays. Et puis, je fais Les règles qu'elle aventure et qui est destinée aux ados dans une autre maison d'édition. C'est pour ça, j'ai passé mon temps à changer de maison d'édition en fonction des projets que j'avais et aussi des conditions qu'on me proposait qui étaient quand même, il faut bien le dire, dès le départ, très mauvaises. Donc, moi, j'ai expérimenté du côté autrice qu'elle est ma marge de manœuvre. Et c'est seulement très récemment que j'ai ressorti un projet personnel qui est Nouvelle Lune, un projet de publication de textes courts déjà écoféministes et c'est revenu dans mon idée au moment où j'ai publié la biographie de Françoise D'Aubonne en me disant qu'il y a plein de choses qui n'existent pas, qui n'ont pas d'espace pour exister. La première fois que je l'ai fait, c'est quand j'ai écrit un... C'était en 2000. Donc, ça s'appelait Nouvelle Lune, déjà, et j'ai écrit des petits textes que j'ai distribués dans la rue. Donc, ça s'appelait Le guide pratique de l'Apocalypse puisque avec que des textes complètement de fictions, de nouvelles. Et mon idée, c'était de faire ça. C'est-à-dire que j'avais complètement renoncé. Et j'ai renoncé jusqu'à une période récente parce qu'il faut bien manger. Mais j'arrive à l'âge où je vais pouvoir prendre une minuscule retraite. Donc, j'ai créé une économie qui me permet de proposer des projets comme celui-là. Et je découvre ce que c'est avec Marion parce qu'on a signé sur plusieurs livres au Diable Vauvert. Un jour, je lui raconte ça. Il me dit « Mais oui, faisons-le. Faisons Nouvelle Lune ensemble. » Donc, Nouvelle Lune, c'est renouer avec des cycles, donc avec une parution à la Nouvelle Lune et à la Pleine Lune en numérique. Je suis terrifiée par ce que j'ai entendu ce matin sur le numérique. Donc, je pense que je vais recommencer à distribuer les trucs dans la rue. Et en pigeon voyageur, je ne sais pas, on va trouver un truc. Je ne sais pas, il va falloir revenir à des choses plus bonnes. Et donc, avec Pleine Lune, Nouvelle Lune et Solstice et Equinox, on va le faire au format papier au Diable Vauvert. J'étais bien contente d'avoir une maison d'édition aussi riche, plurielle et folle que le Diable Vauvert pour donner corps à ce projet qui, sinon, serait resté beaucoup dans les limbes. Ce qui est bien, c'est bien les limbes. Mon idée, c'est un truc poétique, politique, a priori, sans but lucratif puisque, en fait, c'est une association que j'ai créée, Nouvelle Lune, et qui va accueillir des textes de manière aléatoire, lesquels donneront peut-être lieu à des recueils à la fin de ça. Le premier qui va apparaître, c'est une réédition de Françoise Daubonne, Le sexocide des sorcières avec une préface de Taous Merakshi. Donc, mon expérience d'éditrice, là, est de respecter un certain nombre de valeurs comme éditrice, c'est d'être extrêmement transparente sur ce que ça rapporte, sur comment on le fabrique, sur comment on le choisit et de le faire de manière coopérative. Et ça n'est possible que parce que, comment dire, j'ai décidé de le faire dans une économie très réduite. Voilà. Moi, je vais rejoindre Marie et Élise, effectivement, sur la question de la transparence. Je pense qu'un des combats féministes, c'est celui de l'autonomisation, de l'autonomie. Et du coup, tu posais la question par rapport à nos pratiques, et donc moins, pas tant par rapport à nos lignes qu'à nos pratiques. Et je pense que dans nos pratiques, ce qui est fondamental en tant que féministe, c'est de travailler à cette autonomisation des personnes avec qui on travaille, justement. Donc, de les rendre dépositaires au maximum d'informations. Donc, totale transparence sur les contrats et modification des contrats. C'est-à-dire que, par exemple, à Blast, on part du contrat qui est proposé par la SGDL et nous, on modifie les endroits qui ne nous paraissent pas avantageux pour les autoristes. On en discute avec eux, évidemment, mais en tout cas, il y a la question vraiment de les accompagner à chaque étape du livre et donc, du coup, de leur transmettre tout... Voilà, le choix de couverture, on le fait ensemble, la quatrième de couverture, elle est décidée ensemble. Et pour moi, c'est une façon... Pour moi, le féminisme, c'est un projet qui est révolutionnaire et qui doit être pensé comme tel. Et donc, pour ça, c'est un projet qui doit réfléchir à la façon dont on modifie les structures de pouvoir et les rapports de pouvoir qui sont en jeu dans nos relations de travail. Du coup, ça implique effectivement cette horizontalité du travail avec les autoristes, mais aussi avec les libraires, avec les représentants et les représentantes de diffusion, avec les bibliothécaires quand on a un lien avec eux et elles. Et donc, voilà, c'est sur ce plan-là que moi, il me semble important d'agir. L'autre plan qui me semble important de reconnaître dans nos pratiques féministes, c'est d'accepter et surtout de défendre même notre subjectivité. C'est-à-dire de ne pas être à la recherche, y compris dans les essais, mais aussi en fiction, de ne pas être à la recherche d'une prétendue objectivité, d'une prétendue neutralité scientifique, mais vraiment d'accepter que nous, en tant qu'éditeuristes, on se positionne aussi à un endroit particulier, qui est un endroit qui est politique. Donc, on a aussi nous-mêmes une parole située et ça, c'est un concept féministe qu'on défend dans notre pratique de travail. Et donc, du coup, on a... Les textes qu'on reçoit nous touchent à un certain endroit et il faut accepter et assumer ce truc-là que tout ne nous touche pas au même endroit. On est nous-mêmes concernés par un certain nombre d'oppressions. Les autoristes avec lesquels on travaille le sont aussi. Et donc, du coup, on est à la recherche d'une parole qui puisse se situer, s'ancrer, dire de l'endroit depuis lequel elle parle et vraiment, ouais, se défendre comme telle. Et donc, nous, dans notre accompagnement éditorial, du coup, il y a cet enjeu-là, c'est-à-dire cette question de se dire, voilà, moi, je te fais un retour sur le sujet, sur ce texte. C'est un retour qui est évidemment complètement subjectif mais qui s'assume par rapport à ma subjectivité. voilà, j'assume ma subjectivité dans mon retour et je te... Voilà, ça va être quand même un retour qui est politique sur des questions de fond mais voilà, je ne vais pas être à la recherche d'une parole qui voudrait être... qui voudrait lisser tous ces éléments politiques et les rendre... Voilà, les rendre plus neutres. Voilà. Clémentine, Soazic, cette question de la situation de vos engagements au sein, pour toi, Clémentine, du collectif et Soazic au sein de la librairie, comment ça fonctionne ? Alors, je vais rebrancher quand vous entendez. La Franchie est en effet une maison d'éducation, une librairie engagée en féminisme. Donc, en effet, comme vous l'avez dit, la cohérence éditoriale est très importante pour moi. Surtout, au bout de toutes ces années de publication, en fait, il est important de faire des choix, je trouve, et de soutenir en fait les projets dont on a connaissance en fait des valeurs profondes en fait. Moi, quand je défends Blast et Hors d'atteinte, je sais qu'en fait, il y a quelque chose d'intéressant et de réellement engagé là-dedans, dans leurs démarches, dans leurs choix, dans les autorités qu'elles défendent, etc. Et c'est ça qui me donne envie en fait, de travailler le matin. Ce n'est pas de défendre des collections qui sont juste capitalistes en fait, qui sont juste là pour récolter de l'argent et brouiller les pistes. Voilà. Mais je suis une librairie assez radicale, donc mon avis va être quand même assez tranché sur la question. Voilà. Merci. Ok, j'enchaîne. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de remettre la caméra, vous me dites si c'est problématique. Évidemment, pour nous aussi, c'est en tant que programmatoris d'événements, mais aussi plus, si j'élargis un peu notre mission fameuse, à savoir mobiliser un territoire sur la question d'égalité des genres, nourrir les réflexions, le contenu, les angles d'analyse, etc. Clairement, la question de toute la chaîne du livre qui est dite, comment ça se passe, pour nous, c'est le miroir de la cohérence que nous-mêmes, on cherche à avoir dans les événements. C'est-à-dire, c'est à la fois être sûr d'une mise en lumière d'une pensée, d'un propos dans des conditions dites féministes, et pour nous, c'est aussi, c'est un formidable travail qui est déjà fait, qui est, c'est une confiance qu'on peut donner à une maison parce qu'on sait son engagement, et du coup, on est forcément attentif et attentif à quelle édition, quelle maison d'édition, quel éditeur, quelle éditrice suit, quel auteur, quelle autrice, etc. Parce que pour nous, c'est forcément une orientation, une veille permanente hyper utile pour nous. Ok, je débranche. Voilà, très bien. Merci. Donc là, on touche du doigt à la question de l'éthique, une forme d'éthique féministe sur la manière dont on approche chacune son métier. On va revenir un peu sur cette tribune qui est donc parue d'abord, qui est parue sur Mediapart, puis qui a donné lieu à la création de ce collectif d'éditrices féministes. Donc c'est le 5 mai 2021, un collectif d'éditrices féministes et engagées qui regroupe donc les éditions Blast, les éditions du commun, les éditions d'Aaron, Hystérique et associée, les éditions des Lisières, celles du passager, premier matin de novembre et mémoire minoritaire, signent une tribune intitulée Le féminisme est aussi une affaire d'édition dans laquelle le collectif s'interroge sur, je les cite, la mainmise grandissante de maisons d'édition massives dont on peut questionner les engagements féministes sur le féminisme pour, entre guillemets, diversifier leur catalogue à peu de frais. Sol, pourquoi vous sonniez cette sonnette d'alarme comme ça en 2021 et que dans la foulée de cette tribu nous a permis le collectif édité en féministe qui a eu ses premières assises en juin 2021 ? Cette observation qu'on a eue avec du coup plusieurs éditrices et éditeurs que tu as citées elle a deux origines d'un côté la multiplication de labels collections dites féministes au sein de maisons d'édition massives qui appartiennent à des groupes éditoriaux et donc à des groupes financiers également et qui d'un coup s'intéressent beaucoup au féminisme alors qu'il y a des maisons d'édition qui ont une quarantaine d'années d'existence comme Rémi Ménage par exemple qui fait un travail d'édition féministe depuis plusieurs décennies et qui n'est pas reconnue comme telle par un public qui n'accède pas à la même reconnaissance publique et nous ce qu'on remarquait c'était que clairement on pouvait parler de Fumism Washing qu'on pouvait à la fois publier je vais être un peu extrême mais c'est ce qui est en train de se passer en ce moment on pouvait publier un Éric Zemmour et un texte de Kiemis et donc d'une afroféministe donc ça dans une même maison d'édition c'est quand même fondamentalement problématique parce que ça veut dire que Kiemis n'est là que pour et je comprends qu'elle ait choisi cette maison ou que ça se soit fait de cette façon mais à un moment donné elle devient du coup là un crédit pour la maison d'édition et nous ça nous pose des questions à plusieurs points de vue d'une part les moyens qui sont donnés à ces auteurs et ces autrices c'est à dire quel est le niveau de transparence qu'on a avec les contrats à nouveau quelles sont les rémunérations qui sont proposées quels sont les droits cédés en termes de droits second de droits étrangers qu'est-ce qui est cédé pour combien de temps pour quelle durée pour quel pays et voilà donc tout ça et on s'est rendu compte en fait en discutant chacun avec les autoristes qu'on publiait qui parfois avaient publié ailleurs qu'il y avait un manque d'informations très important et que du coup des autoristes pouvaient être tentés d'accepter ou le faisaient tout simplement des contrats qui étaient clairement à leur désavantage dans ces maisons d'édition là parce que effectivement la diffusion de ces maisons d'édition est importante l'autre point qui nous a vraiment interpellé c'est que ces maisons d'édition en général pratiquent une cession de droit pour la durée légale du droit d'auteur c'est à dire je pense qu'on est beaucoup à le savoir ici 70 ans après le décès de la mort de l'auteur ou de l'autrice ça veut dire qu'il y a énormément de textes féministes qui ont été publiés ces dernières années qui ne seront plus disponibles en quelques années parce qu'épuisées parce que passées de mode et qu'on ne pourra plus les rééditer nous les maisons d'édition indépendantes les autoristes ne pourront plus les proposer à d'autres maisons d'édition nous pourrons plus du coup n'aurons pas les droits sur leur propre texte si dans le contrat il n'y a pas une clause qui précise qu'effectivement si le texte est épuisé et qu'on n'arrive pas à honorer une commande une vente les droits reviennent à l'autorisme s'il reste une petite centaine d'exemplaires qui tournent comme ça à droite à gauche mais qui sont quasiment du coup on va perdre tout cet axe on va perdre tout un matrimoine un patrimoine en tout cas tout un fond féministe extrêmement important qui du coup échappe complètement au milieu militant en fait et voilà c'est ce qui avait orienté cette envie de se rassembler et la troisième chose qui nous a fait nous rassembler c'était qu'on était confronté à des problématiques similaires qui sont les problématiques qui vont au-delà du féminisme des problématiques de précarité extrêmement fortes des problématiques qui font que la plupart d'entre nous dans ce collectif ne vivons pas de l'édition ou de façon à temps partiel en CDD en cumulant avec un autre emploi etc donc c'était aussi une façon pour nous d'alerter de s'alerter entre nous et d'alerter globalement sur le fait que justement est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est normal qu'actuellement le féminisme soit aussi sur le devant de la scène mais que les maisons d'édition féministes soient dans des situations de précarité et de galère financière économique aussi forte avec des diffusions qui sont encore fragiles enfin voilà des éléments encore extrêmement fragiles pour penser sur le long terme et donc du coup il y avait cette question de l'indépendance qui venait aussi qui a été une question qu'on a plusieurs fois abordée parce qu'en fait cette tribune elle vient d'un podcast qui a été réalisé par Juliette Rousseau aux éditions du commun un podcast qui s'appelle les mécaniques du livre sur l'édition féministe et donc ce podcast il y avait Karima et moi il y avait Colline des éditions d'Aaron et Isabelle Cambouakis pour la collection sorcière et donc on s'est rassemblés autour de ces questions là et vraiment on a poursuivi cette discussion parce qu'on avait vraiment envie de prolonger les sujets qui avaient été abordés et donc au moment où on a monté le collectif c'est vraiment posé la question de l'indépendance et d'ailleurs Isabelle Cambouakis elle-même a dit voilà moi je ne suis pas indépendante je fais partie on fait partie d'Actes Sud et donc je ne me sens pas de rejoindre ce collectif qui je pense que l'indépendance est un critère important dans le cadre de ce sur quoi vous alertez actuellement et donc on n'en a pas fait ce qui nous rassemble c'est les questions féministes mais la question de l'indépendance elle vient aussi en sous-texte elle est devenue en fait un critère malgré tout dans le fait de rejoindre le collectif parce qu'on se pose des questions politiques économiques et professionnelles qui sont spécifiques est-ce que ça fait écho à des choses que tu connais Marie dans ta propre pratique à hors d'atteinte c'est le problème fondamental de la façon dont on pense l'édition en France mais dans plein d'autres pays et à un moment il va falloir s'y attaquer je crois parce que tu parles d'édition féministe mais c'est le problème de l'édition indépendante en général c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe moyenne dans l'édition ce super beau mot c'est un oligopole à franges c'est-à-dire que vous connaissez cette racine les oligarques donc il y a effectivement des grands groupes qui détiennent une extrêmement grosse partie des maisons d'édition des canaux de diffusion de distribution des capitaux qui sont dégagés par les métiers du livre et puis il y a tout un tas de petites franges dont nous faisons partie et en fait ces phénomènes ne font que s'accentuer c'est-à-dire que les effets de concentration qui sont déjà à l'oeuvre depuis plusieurs décennies sont en train de s'aggraver d'une façon extrêmement préoccupante qui préoccupe même Madrigal et Actes Sud donc ça veut bien dire que c'est vraiment très grave puisque vous êtes peut-être au courant que en fait le propriétaire d'Editis Vincent Bolloré est en train de racheter Hachette et donc de potentiellement créer le plus grand conglomérat qui existait dans l'édition française sachant que pour le moment la seule instance qui semble pouvoir s'y opposer c'est l'Union Européenne qui visiblement bloquerait ce conglomérat-là et donc apparemment l'idée ça serait que Bolloré ne garde plus que Hachette bon il a fallu qu'un homme d'affaires d'extrême droite s'empare de ces empires-là pour qu'on commence à s'intéresser un peu au problème mais c'est un vieux problème c'est un problème qui est très grave depuis très longtemps et en fait ce qui se passe c'est que ce sont les maisons d'édition indépendantes qui créent cette fameuse bibliodiversité dont la France s'enorgueillit on n'arrête pas de dire qu'on est un pays formidable sur le livre qui a un bien de première nécessité qu'on a même le droit d'acheter pendant les confinements qui a une TVA à 5-5 parce que c'est pas une marchandise comme les autres on fait des campagnes géniales sur le fait qu'on est vraiment super dans les livres sauf que pour que tout ça existe nous il faut qu'on crève de faim c'est en gros ça l'idée il y a un éditeur qui s'appelle Michel Valenzi qui a fondé les éditions de l'Eclat qui a prononcé un texte extraordinaire à des assises de l'édition indépendante en 2012 qui s'appelle pour des assises où nous resterions pour des assises de l'édition pauvres où nous resterions debout donc lui il dit en fait indépendant ça veut rien dire on est hyper dépendant au contraire on est dépendant des subventionneurs des institutions de ceux et celles qui veulent bien nous lire des libraires qui veulent bien nous vendre la vérité c'est qu'on est pauvre alors il en fait un truc très beau il dit on peut faire de la pauvreté quelque chose qui est justement dans l'économie dans l'écologie dans la recherche de faire en sorte de ne pas gâcher de faire attention à ce qu'on fait c'est un super beau texte je vous invite à le lire il est en ligne mais on en revient quand même à ça lui il dit tout ça n'existe que encore une fois parce qu'on accepte de sacrifier notre vie privée c'est ça la vérité c'est qu'on a tous des boulots à côté tous et toutes ça n'existe que parce qu'on accepte de vivre dans le risque parce que chaque mois on se dit merde comment on va faire le mois prochain et là il y a quand même un énorme problème je pense qui déborde complètement parce que moi je suis convaincue que ce qu'on fait c'est d'intérêt général c'est du service public c'est de l'information c'est de la base en fait les livres c'est pour ça que je fais ça je pense que c'est pour ça qu'on est toutes là aujourd'hui c'est ce qui irrigue notre pensée c'est ce qui fait qu'on réfléchit c'est ce qui fait qu'on avance avec plein d'autres choses mais je suis toujours estomaquée de voir que c'est des questions qui sont plus présentes dans le champ des médias que dans le champ de l'édition comme si les livres c'était un truc pour une élite ou pour une certaine catégorie de population alors qu'en plus je pense vraiment que dans les médias il n'y aurait pas grand chose s'il n'y avait pas des livres même Éric Zemmour que tu citais tout à l'heure a commencé par écrire des livres c'est quand même toujours là-dessus qu'on s'appuie c'est toujours ça notre colonne vertébrale donc c'est pas du tout anodin c'est pas du tout réservé à une catégorie de population particulière et c'est là-dessus qu'on doit se battre et je pense qu'il y a vraiment un énorme problème de financement public parce qu'on fait des choses qui ne sont pas vouées à être rentables au point où on nous demande que ça le soit en fait on ne peut pas faire notre métier comme on le fait c'est-à-dire aller chercher des nouveaux auteurs autrices aller défricher des nouveaux thèmes avoir une vraie action politique c'est ce qu'on fait tout en ayant la rentabilité qui permet de faire vivre toutes les personnes décemment en plus de les faire vivre décemment toutes les personnes qui contribuent à la fabrication d'un livre qui sont très nombreuses et on s'en rend peut-être pas compte quand on paye un livre 21 euros mais là-dedans il y a donc un éditeur qui est en général une éditrice qui est le dernier à se payer mais là-dedans il y a un auteur autrice graphiste illustratrice maquettiste correcteur correctrice préparateur de copie attaché de presse agent imprimeur j'en oublie encore plein diffuseur qui prend la plus grosse part du marché libraire bien sûr donc ça fait vraiment un monde fou qui accepte de vivre mal tandis que des grands groupes se taillent la grande part du marché sachant que encore une fois si eux ça fonctionne c'est parce que eux ont des logiques capitalistes pour dire un gros mot très très violentes d'écrasement de la concurrence on en est victime tout le temps ils imposent des conditions aux libraires qui sont complètement désastreuses c'est comme ça que ça fonctionne donc c'est pour moi un problème très vaste qui doit être envisagé dans cette ampleur-là dans la question de comment est-ce qu'on finance ce qui nous permet de penser pour le dire très vite tu touchais à cette question de la précarité tout à l'heure en tant qu'autrice et puis en disant que la nouvelle collection au diable au vert est de toute manière non rémunératrice et pas vouée pas vouée à l'être je sais pas je réfléchissais à quelle stratégie de survie on développe du coup dans un tel contexte alors c'est assez étrange bon donc moi quand j'ai publié ceci mon sens c'était à la découverte la découverte c'est Éditis la découverte c'est Bolloré je m'étais même pas posé la question je n'ai évidemment pas relu mon contrat il est effectivement très mauvais et quand j'ai quitté le bureau de l'éditrice qui m'avait annoncé qu'elle prenait le projet enfin qu'il passait elle m'a dit et nous n'avons pas évidemment l'habitude de donner d'avance de droit d'auteur et je la regarde et je dis mais moi j'ai pas l'habitude de travailler gratuitement donc au revoir et j'ai réussi à arracher une avance sur droit d'auteur mais ça a été très difficile et ensuite quand on écrit des textes c'est très difficile les éditeurs ne veulent pas forcément moi j'écris des choses relativement différentes quand j'ai voulu publier la biographie de Françoise Daubonne j'ai commencé à y réfléchir en 2019 je me suis réveillée un matin parce que figurez-vous Françoise Daubonne était entrée dans un de mes rêves et avait dit écrit ma biographie personne ne me croit mais c'est la routine de ma vie c'est la routine de ma vie donc là t'es obligé tu te lèves et puis faut le faire et puis la découverte ils en voulaient pas et puis il fallait le faire vite en plus parce qu'elle voulait que ça sorte pour ses 100 ans donc j'étais là bon bon ok on y va mais bon et j'ai appelé une agente en disant trouve moi quelqu'un qui va me payer parce que moi pour le faire il faut que j'ai de l'argent et j'en ai pas donc elle m'a trouvé un éditeur qui dépend d'Albin Michel donc Eric Zemmour donc des gens adorables très gentils tout ça et qui m'ont donné de quoi l'écrire enfin en tout cas c'était mieux que ce qu'on m'avait proposé avant et je comprends qui est Miss je comprends quand on se retrouve nous dans la situation où on a nos textes on a envie qu'ils paraissent et puis on a des limites entre voilà moi comment je fais je fais des conférences je donne des ateliers d'écriture je donne des cours j'écris des textes pour de l'argent voilà j'essaye de mais à un moment donné quand on veut sortir un livre et qu'on arrête de manger de dormir pendant 5-6 mois comme c'est le cas à chaque fois il faut quand même qu'on ait un peu de sous moi j'ai une fille il fallait que je l'élève enfin c'est des choses de base quoi et je ne peux que adhérer et être écœurée de voir la récupération capitaliste de ce qui est devenu une part de marché le féminisme est glamourisé il est féministe enfin on a du féministe washing effectivement chez Hachette je dis les mots mais et des gens qui enfin bon moi j'ai eu des discussions avec des éditeurs voilà les bras m'ont tombé parce que c'était absolument évident que ces personnes n'avaient pas la moindre idée de ce qu'on était en train de faire je me disais bon bah tant pis personne ne sait mais nous on sait alors on y va on essaye de le faire on essaye que le texte existe en fait moi j'essaye que le texte existe et j'essaye d'avoir à manger et j'ai appris à low my expectations c'est à dire évidemment de temps en temps comme tout le monde je me dis un jour j'aimerais être riche bon enfin je m'en fous un peu en vrai mais j'aimerais ça j'aimerais ça j'aimerais ça pour pouvoir pour pouvoir donner plein de fric à des librairies qui galèrent au bonheur des dames par exemple je me sais j'arrive toujours faire un gros truc et tout comme ça vous savez j'ai des rêves comme ça donc je sais pas comment on peut faire parce que moi ce que j'aimerais au delà du constat c'est comment on réussit à braquer cette société pour pour que ça fonctionne entre nous enfin entre nous et tout le monde qu'on y arrive je sais pas comment on peut faire des fois je disais faut qu'on fasse faut qu'on invente une guilde menstruelle puisque j'écris un livre sur les règles un truc où on donnerait toutes les personnes donneraient on est là on paye pour des produits menstrèles on donnerait un euro à chaque fois qu'on a nos règles à une énorme guilde et puis on ferait des tas de trucs super avec ça on pourrait écrire des livres on pourrait faire je sais pas faut qu'on trouve un moyen je sais pas pour pour hacker ce système je sais pas comment on peut faire mais si vous avez des idées moi je prends on fait une boîte on fait un truc quoi non mais effectivement et d'ailleurs ce que je disais sur KMI ce n'est pas du tout c'est bien que c'est pas non non mais effectivement la question matérielle c'est exactement ça c'est exactement la question qu'on se posait avec les membres du collectif éditeur féministe c'était comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas de récupération du féminisme par les grands groupes tout en étant consciente que les propositions les propositions matérielles qui sont les nôtres ne sont pas au niveau de ce qu'eux peuvent proposer et qu'effectivement à un moment donné il faut manger et voilà et du coup on n'a pas encore trouvé de réponse mais c'est vraiment un truc sur lequel on est en réflexion et on est en train de se dire peut-être il faut aller chercher l'argent là où il est et donc par exemple il y a des fondations qui existent du type Un monde pour tous ou Un monde par tous pour tous ouais j'avais un doute Un monde pour tous mais qui par exemple finance un poste ennemi il me semble ou un poste au CQFD qui du coup distribue de l'argent comme ça à des médias alternatifs etc. et qui du coup est en train de se rendre compte que le milieu de l'édition alternatif engagé indépendante autonome quel que soit le terme qu'on utilise est dans une galère économique extrêmement forte et est en train de se dire voilà il va falloir peut-être qu'on voit pour donner un peu d'argent à ces structures là le truc là c'est qu'ils ont distribué plus que ce qu'ils n'avaient donc eux-mêmes sont dans une voilà mais bon on est en train de se dire où est-ce qu'on va aller chercher cet argent parce que il ne suffit pas les ventes et les subventions ne suffiront pas à offrir des conditions matérielles intéressantes aux autoristes avec qui on travaille braquons les banques je sais pas moi je dis ça mais oui il faut prendre l'argent là où il est on sait où il est je veux dire c'est pas caché donc il y a un combat politique à mener alors bon faire des hold-up j'ai passé l'âge pas trop l'envie mais voilà mais il y a quelque chose je sais pas comment on peut faire ça mais politiquement il faut renverser un système globalement et être solidaire il faut vraiment trouver le maximum d'occasion de possibilités aujourd'hui c'en est une d'être ensemble de se connaître de se parler de se soutenir de faire tourner tous les plans possibles qu'on a voilà c'est un des projets d'ailleurs de Nouvelle Lune de faire ça de faire circuler je sais pas aujourd'hui tous les trucs se font avec des crowdfunding de je sais pas quoi il y a des gens qui ont de l'argent à donner donc essayons de faire ça et puis de le partager d'emblée avec des modes coopératifs et joyeux bon j'aurais jamais cru qu'on en soit au hacking je voulais juste dire un truc et j'ai entendu dire qu'il y avait une grève générale qui commençait le 7 mars je dis juste ça comme ça en passant il faut s'organiser non je crois que c'est un des enjeux du féminisme washing c'est que ça désubstantialise et dépolitise complètement le féminisme alors que de ce qu'on voit là il y a des dimensions matérielles extrêmement importantes et cette dimension aussi du collectif de travailler ensemble à la révolution en gros c'est important et que ça ne passe pas que par des individus mis dans la lumière ça passe par toutes ces personnes de l'ombre Virginia Woolf elle parlait des vies obscures qui oeuvrent comme ça et qui ne sont pas dans la lumière et qui en général sont celles qui sont déterminantes alors Clémentine j'espère que tu m'entends et je voulais je voulais savoir avant de rebrancher le Jack comment ça se jouait ces questions là parce que tout est lié en fait on ne peut véritablement pas les dissocier à votre niveau à la fois au sein de votre association et au sein des festivals que vous avez organisés je rebranche sois-y qu'on te rappellera est-ce que vous m'entendez je remercie pour cet échange super intéressant très éclairant pour moi qui même si j'en connaissais une part des enjeux je trouvais ça très éclairant de vous écouter et ça résonne particulièrement nous à des questions qu'on se pose beaucoup au sein des fameuses alors savoir une précision c'est que nous les fameuses on est à la fois un collectif qui existe depuis longtemps parce que les fameuses c'est d'abord un projet qui est né en 2012 avec l'idée de mettre en visibilité les femmes sur le territoire pour répondre un peu enfin pas un peu pour répondre complètement aux entreprises aux médias aux organisateurs et organisatrices et organisateurs de conférences qui disaient on veut bien mettre des femmes mais on n'en trouve pas donc il y avait cette idée de mettre en visibilité des femmes sur le territoire puis petit à petit la nécessité de faire se rencontrer des gens d'aller donner des pistes de réflexion acculturées etc c'est petit à petit ce besoin s'est fait ressentir il y a eu un premier printemps des fameuses en 2016 et puis une édition annuelle sauf en 2020 de ce printemps des fameuses jusqu'en 2022 je précise tout ça parce qu'il y a un élément important à préciser c'est qu'aujourd'hui les fameuses ont une association constituée depuis septembre 2022 seulement jusqu'à maintenant on était porté par une autre structure qui n'existe plus mais en tout cas les questions que vous posez nous c'est des questions qu'on s'est posées sur la constitution de cette association et notamment le rapport au collectif et le rapport à l'argent et à notre indépendance et ce que vous disiez cette idée d'incarner du collectif de travailler autrement c'est vraiment au cœur de nos réflexions donc à la fois de cultiver un héritage auquel on tient mais aussi de l'ancrer dans une pensée féministe et éco-féministe enfin de l'incarner de façon c'est peut-être ça le mot plutôt d'incarner jusqu'alors nous on était notamment en lien beaucoup avec des entreprises privées qui finançaient à 80% de nos événements donc on avait des partenaires historiques souvent qui renouvelaient pour eux c'était l'occasion la volonté de ensuite donner une expérience à leurs salariés de venir s'acculturer aux questions du féminisme et en quoi ensuite en revenant au bureau ça pouvait notamment quand on est RH quand on est dirigeant ou dirigeante comment cette question féministe peut nourrir les réflexions en interne notamment les personnes en charge de cette question mais aussi les réseaux féminins dans les entreprises donc globalement jusqu'alors c'est 80% de notre financement dépendait de financement privé et 20% de collectivités locales que ce soit la ville de Nantes le département ou la région aujourd'hui nous on est un peu dans une redéfinition de ce sujet là aujourd'hui on a une association donc nous on travaille bénévolement sur les fameuses collectivement et bénévolement on est très administratrice on édite toutes les six semaines une newsletter ancrée localement donc sur le territoire nantais on rémunère nos en fait avec l'argent qui nous reste des éditions précédentes on rémunère les journalistes et se pose beaucoup la question nous pour les mois à venir de comment on va financer tout ça on a lancé une adhésion on l'a lancé la semaine dernière etc et cette idée que vous défendiez l'idée de que moi je sais que j'ai un acte moi-même d'acheter des livres d'écouter des podcasts de m'abonner à des magazines en vrai en soi j'ai pas le temps de lire tout ça mais c'est vraiment un acte politique et militant pour moi aussi que de soutenir ces démarches là et je sais qu'on le fait toutes on pourrait se prêter les bouquins etc mais il y a vraiment cette envie d'aller soutenir ça et finalement nous c'est aussi la communauté qu'on a envie de nourrir et celle sur laquelle on a envie de s'appuyer aux fameuses aujourd'hui c'est celles et peut-être ceux qui ont envie de nous soutenir en adhérent voilà et puis notre logique aussi d'être une association de loi de 1901 c'est vous parliez tout à l'heure de fondation nous c'est d'ici un an pouvoir plutôt toquer à la porte du mécénat et être dans un rapport aussi avec la question de où est l'argent mais de façon différente et de moins dans une logique de contrat de partenariat mais plutôt dans une logique de soutien avec nos adhérents et avec les différentes fondations ou entreprises qui voudraient nous soutenir mais c'est vrai que c'est une question la question permanente de s'appliquer à soi-même d'être dans des pratiques féministes des rapports au pouvoir et du coup à l'argent révolutionné enfin différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant et d'incarner ça ou partout pose énormément de questions sur la question de l'argent de notre indépendance nos modes collectifs travailler collectivement ça veut dire aussi donner du temps au collectif ça veut dire être peut-être dans une recherche de résultats moins immédiate donc voilà ça pose beaucoup de contraintes et de questions en tout cas sur comment rendre ces projets viables du point de vue du monde dans lequel on vit aujourd'hui soisique tu as bien entendu la conversation je me remets en vidéo comme ça au moins comme vous voyez en fait après évidemment je me reconnais dans toutes les problématiques d'argent puisqu'on est une librairie extrêmement précaire malgré le fait que voilà moi ça fait ça fait 13 ans que j'ai repris la librairie je suis toujours au SMIC je travaille seule j'ai des contrats à mes temps des stagiaires ou des apprentis mais on veut bien enfin voilà on voit bien qu'au bout de 13 ans les dynamiques financières ne sont pas vraiment en développement à la franchie pour autant en fait moi ma réflexion ça a été de me dire mais en fait c'est normal puisque je suis en contre-système je ne peux pas en fait profiter du système je ne peux pas m'enrichir de tout ça c'est comme ça c'est un choix c'est ce qui me tranquillise après moi je suis responsable de personne je suis locataire c'est plus facile pour moi la vie d'avoir pas beaucoup d'argent mais c'est des questions constantes parce que quand je reçois toutes les autrices qu'on peut entendre dans le podcast je n'ai pas les moyens de rémunérer leur intervention même si c'est une rencontre dans un cadre de promotion que je défraye que je fais tout ce que je peux en fait pour qu'elles soient bien quand elles viennent pour autant je participe au fait de ne pas les rémunérer sur un temps de travail et ça c'est des choses qui me surlopinent beaucoup et je cherche des solutions pour autant moi aller chercher l'argent où il est en fait je ne suis pas hyper ok avec ça dans ma démarche parce que je pense que je dois être dans un truc hyper peut-être de la pureté féministe dans ce sens où en fait moi demander de l'argent au CNL maintenant ça me fait du mal en fait quand je vois que depuis mon discours de cet été qui dénonçait les violences sexistes et sexuelles dans les milieux du livre mes subventions ont baissé pour l'animation alors que je fais un travail dingue de rencontres en librairie mais aussi de podcast ça me questionne en fait je me dis ah oui d'accord je l'ai ouvert donc en fait on vient de me punir en me baissant mes subventions ok en fait moi j'ai plus envie de demander de l'argent au CNL voilà moi c'est en fait je suis dans des très très grandes discussions avec moi-même sur la franchie et de me dire en fait quand on est dans un lieu aussi engagé que le mien je suis toute seule à le gérer j'ai le droit en fait j'ai la possibilité de prendre des décisions assez radicales et d'envoyer balader les subventionneurs parce qu'en soi personne ne me suit en dehors de cette subvention à l'animation du CNL et de la région haute de France qui pour le coup m'a accompagné beaucoup sur des travaux etc donc je peux m'en passer en fait je peux essayer de m'en passer mais mon questionnement premier c'est comment je rémunère derrière des autoristes et je pense qu'en effet le lien au public peut être une solution parce que je sais que ce qu'on fait à la franchise c'est important les discussions qu'on y vit sont essentielles les rencontres enfin il y a des moments en fait qui font avancer le débat qui nous permettent en fait d'être en cohésion les uns les autres de ne pas être d'accord parfois mais on discute on est en lien en fait et c'est ces liens-là qui vont nous sauver plus on se parlera plus ça ira mieux je pense et donc le podcast pour le moment il est uniquement financé par ma petite personne c'est-à-dire c'est mon temps mon temps gratuit c'est mes réflexions c'est mes bidouillages de montage je fais tout de A à Z en fait juste j'embauche quelqu'un quelqu'une pour la création graphique et quelqu'un pour la création sonore du jingle voilà et ça je les paye sur les fonds de la librairie et c'est comme ça que ça se passe je ne demande rien à ce sujet donc voilà c'est compliqué en fait toutes ces questions-là parce que moi j'entends évidemment bien ce besoin d'argent et jamais jamais je ne me remettrai en compte le fait que des autrices aillent chercher de l'argent parce qu'elles sont si peu rémunérées en général pour leur penser que si un billet tombe c'est super et pour autant on nourrit un système qui nous veut du mal en fait donc trois petits points j'ai le même type de soucis avec le CNL j'imagine que toi aussi et pour autant je continue alors en plus je n'ai toujours pas vraiment compris mais j'ai entendu que 80% des subventions du CNL vont à des groupes et j'ai l'impression que c'est assez opaque mais ça me paraît quand même dingue et moi je continue à penser que l'argent il devrait venir de là en fait on ne devrait pas aller le chercher dans des fondations ni dans d'autres pollueurs d'autres capitalistes c'est notre argent à nous en fait l'argent public donc il devrait être là je continue à penser que c'est ça le centre du truc en attendant d'aller braquer le CNL je ne sais pas quand est-ce qu'on arrivera à s'organiser pour ça je voudrais insister sur le fait que moi je trouve que c'est hyper important et c'est plus concret et plus réalisable maintenant d'informer sur cette histoire de groupe parce que je constate sans arrêt que même beaucoup de libraires mais évidemment énormément de lecteurs et lectrices ne savent pas à qui appartient quoi et je pense que c'est de notre ressort aussi alors je l'ai dit aux assises de l'édition indépendante récemment je le redis là nous on a fait le choix maintenant de à chaque fois qu'une maison d'édition est citée dans nos livres de mettre entre parenthèses le groupe auquel la maison appartient sous réserve des rachats en cours donc j'invite tous les éditeurs et éditrices à faire pareil je pense que c'est assez simple à faire ça ne nous met pas trop en danger c'est déjà très concret et je pense que ça peut déjà amorcer quelque chose même si on sait aussi que les gens qui vont lire nos livres ne sont pas forcément ceux qui sont le moins au courant de ça mais c'est déjà ça et je pense aussi que plus les gens vont être conscients de toute cette dynamique là de tout ce qui se crée dans l'édition et de tout ce que ça représente de tout ce que ça implique plus effectivement ce dont parle Soazic de lien de ce dont tu parlais aussi d'entraide de ce qu'on appelle sororité générosité ce qu'on veut ça aura de plus en plus de poids moi je crois que c'est quand même déjà un truc qu'on peut faire dès maintenant et qu'il est très important de faire je voulais terminer sur la question de la convergence des luttes parce qu'on remarque quand on parle de féminisme ça déborde un peu sur beaucoup de sujets finalement on aura beaucoup parlé d'argent absolument pas de théorie féministe alors c'est peut-être le moment je pensais qu'on ferait plutôt l'inverse mais finalement ça s'est imposé comme ça Eleonore Lépinard qui est une spécialiste des études de genre qui travaille en Suisse et c'est pas un hasard rappelle que l'éthique féministe est une éthique relationnelle et je trouve ça très intéressant évidemment elle parle des relations dont on parle c'est-à-dire des organisations interpersonnelles au sein de collectifs avec lesquels on travaille etc mais elle parle évidemment d'une dimension aussi supplémentaire qui va intégrer la théorie reconnaître les formes d'interdépendance à la fois interpersonnelles qui soutiennent nos engagements les vôtres les nôtres etc mais aussi s'intéresser à l'intersectionnalité c'est-à-dire à l'articulation à l'imbrication des oppressions qui en général se renforcent en général quand on est à la croisée de différentes oppressions on ne sort pas par le haut la question du genre croit celle de la race celle de la classe celle du validisme celle de l'environnement entre autres il y en a d'autres il y a un besoin social et collectif à penser ces questions ensemble c'est aussi une question qui vient briser des catégorisations avec lesquelles on a l'habitude de penser des catégorisations en général extrêmement cloisonnées et je me demandais donc pour terminer cette discussion comment chacune à votre niveau il y avait cette dimension qui jouait et est-ce qu'il était possible de mettre en place dans des catalogues éditoriaux sur des tables d'une librairie ou à la programmation d'un festival cette dimension de convergence ou de pensée on va dire qui croise plusieurs files moi j'aime bien voir le féminisme comme un bulldozer à quoi rien ne résiste en fait je trouve qu'à partir du moment où on perçoit l'ampleur de l'arnaque dont on est victime c'est impossible de s'arrêter en fait je trouve que de voir dans quel piège on nous a mis nous femmes dans quelle injustice dans quelle ampleur d'inégalité je trouve que c'est pas possible de ne pas poursuivre cette réflexion là je sais bien qu'il y en a qui le font mais moi ça me paraît fou de ne pas poursuivre cette réflexion là sur la question de la justice sociale sur la question du racisme sur la question de la grossophobie des transidentités du validisme de l'environnement etc et en fait moi je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec une journaliste par téléphone en été 2020 donc au moment où on était tous sonnés par le confinement et par toute l'expérience de la vulnérabilité qu'on faisait à ce moment là où je lui disais c'est bizarre j'arrive plus à manger de la viande je comprends pas pourquoi il y a un truc qui est trop violent pour moi là dedans et elle me disait mais tu sais c'est fou parce que nous on nous a vraiment appris à notre génération que le plaisir c'était toujours un truc un peu mortifère un peu destructeur un peu violent on nous a appris à aimer l'alcool la cigarette à draguer comme si on chassait il y a toujours eu un truc comme ça qui a été relié pour nous dans cette dimension là et en fait c'est ça que les jeunes la génération qui arrive maintenant est en train de défaire c'est plus le rapport au plaisir qu'ils ont eux et ça a été peut-être l'ultime des clics dont j'avais besoin pour enfin relier tout ça et voir effectivement toutes ces logiques de prédation de violence de destruction d'accaparement de hiérarchie qui sont finalement tellement les mêmes tout le temps et qui sont hyper reliés et qui effectivement nous ont été inculqués dès le début comme des trucs désirables chouettes normaux naturels évidents et je pense que c'est là que tout est à jouer quand Soisy qui a la franchie fait un festival sur l'amour et rappelle ça l'importance de ça on a l'air naïf quand on dit ça mais j'y crois en fait l'amour est révolutionnaire c'est vrai et ce qu'on dit c'est aussi ça c'est que ce qu'on essaie de mettre en place c'est de la douceur c'est de la joie c'est de l'attention c'est du soin et on essaie de montrer ça comme quelque chose de fondamental encore une fois de désirable et c'est ça qui manque et je pense que c'est ça qui change tout en fait c'est ça qui est très puissant qui est très profond et qui oblige effectivement à penser toutes ces choses là ensemble à tout voir différemment oui je suis tout à fait d'accord avec toi c'est tout à fait dans le sens je repensais la façon dont je conçois les choses y compris avec Nouvelle Lune de faire des croisements des mélanges de la douceur de l'attention du sensible du cycle parce que c'est de tout ça que le capitalisme nous a privés l'ultra capitalisme nous a privés de tout ça de ces de ces approches sensibles et amoureuses et joyeuses en nous en prétendant que oui c'était c'était de leur côté que se trouvait le plaisir et que c'était un plaisir de la domination d'être dominé etc donc là on a beaucoup à faire c'est du registre de la graine je trouve on jette enfin on jette on sème on expérimente des choses et face au féminisme washing j'ai envie de dire apprenons à être sales apprenons à aller nus au soleil à ne pas se laver à ne pas enfin il y a beaucoup non mais je vous explique il y a vraiment un truc il y a une hygiène capitaliste qui est qui va contre la vie et qui et qui nous sépare je ne sais pas le sensible le 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 une forme d'éros aussi dans la vie qui prend en compte le corps c'est ça que je veux dire assez maladroitement parce que c'est marotte il y a deux choses à changer c'est le le fait de réincorporer nos corps d'y prêter de l'attention du soin à soi-même aux autres et puis de reprendre les narrations comme tu le disais de raconter des histoires qui vont nous faire plaisir et qui ne reposent pas sur la violence et ça c'est 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 gigantesque et je suis absolument profondément persuadée que ça va changer les choses on est en train de les semer et on est en train aussi en partie de les récolter c'est bon vous m'entendez ouais super je vais continuer le fil que j'entends parce que je me reconnais déjà pas mal moi à titre personnel sur cette idée de mon chemin féministe qui une fois qu'on a plongé effectivement le fait de voir les autres rapports de domination ceux qui ne concernent pas nous directement mais à un moment voilà cette idée d'intersectionnalité en tout cas de voir à quel endroit d'autres sont aussi par ailleurs victimes de même mécanisme même si c'est pas ça se joue pas exactement de la même manière mais voilà il y a vraiment déjà un chemin personnel qui fait que en tout cas pour moi le fait d'entrer pas dans l'opinion féministe mais bien dans son incarnation et dans son expertise etc ça a été de tirer ce fil et de prendre conscience petit à petit de l'étendue de ces rapports d'exploitation de domination et sans doute de passer pour ma part de féminisme à d'y adosser aujourd'hui et écoféministe et qui clairement aujourd'hui nous on le part dans nos événements cette idée de dire il faut donner à entendre à voir d'autres voix d'autres récits de la complexité et pas forcément on aime penser les fameuses qu'on est un endroit où des gens qui ne se rencontreraient pas se rencontrent et prennent le temps de discuter et pas forcément pour converger et je reprends le mot que tu utilisais converger mais en tout cas voir où est-ce que des alliances sont possibles où est-ce qu'il y a des choses qui se croisent et où est-ce qu'il y a des choses où ensemble on peut être ensemble à certains endroits pour mener certains combats et nous on essaye d'être en lien on parlait de lien avec d'autres associations qui partagent les mêmes valeurs et cette même ambition que d'agir pour l'égalité entre les genres et donc cette notion d'alliance et on essaie de vraiment la porter dans nos événements avec donner à entendre avoir d'autres vécus d'autres récits de la complexité cette idée de comment tout ça se croise et essayer d'ouvrir un peu les cases et les catégories dont on parlait en introduction et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure l'émergence d'un nouveau système c'est aussi d'intégrer ces nouveaux récits mais pour en faire émerger des désirables mais ça doit passer effectivement on en est convaincu ça doit passer par le fait de penser au-delà de représentations qui sont celles qui ont été en tout cas à moi les miennes de représentations limitées et d'aller s'ouvrir à tout ce qui fait la complexité du système dans lequel on est et comme quoi quand à un moment on tire un fil ça va jouer pour les autres aussi et qu'il faut pouvoir les voir et les entendre pour que nos récits futurs et désirables et faits d'amour et de liens en excluent pas d'autres merci merci Clémentine Soisy qu'est-ce que tu veux rebondir ou ajouter quelque chose je pense qu'il faut aussi rester en vigilance à cet endroit alors je ne vois pas la tête de tout le monde etc mais en fait on a une tendance dans les métiers du livre à être extrêmement blanc par exemple et à dire des choses qui nous concernent en tant que personnes blanches à aller vers ce que l'on connaît ce que l'on nous ressemble et nous je sais que en fait c'est un travail de faire attention à ne pas prendre toute la place dans les féminismes là par exemple voilà Marie tu parlais d'amour merci d'avoir cité la révolution amoureuse elle a été complètement clin-nappée par les penseuses féministes blanches alors qu'en fait elle avait déjà été théorisée par les afro-féministes il y a déjà longtemps et se rappeler ça en fait c'est un petit peu aussi l'idée de faire la place et de profiter en fait qu'on nous tende le micro qu'on est une librairie qui fonctionne avec beaucoup de monde aux rencontres pour dire ben en fait il faut être vigilante moi dans ma programmation à donner la parole à le plus de représentations possibles le plus de récits possibles parce que c'est c'est comme ça en fait qu'on va y arriver c'est pas en restant entre nous ça c'est sûr donc alors même si convergence c'est un terme bien particulier moi je pense toujours au livre de l'Utère Ensemble de Juliette Rousseau ou à Joins militantes etc. qui travaille aux éditions du commun c'est aussi c'est aussi de repenser les façons dont on milite les façons dont on peut vite retourner à des choses qui nous sont propres et connues et sécurisantes et c'est dire ben non en fait il faut faire l'effort d'aller vers des choses qu'on connait pas donner la parole et faire profiter au maximum en fait de nos réseaux qui se développent en fait mais c'est des villes ça se fait pas comme ça on peut vite oublier en fait dans le terrain dans le chemin sur le chemin sur le terrain pardon et donc voilà moi c'est que mon alerte elle est là en fait de dire ne jamais oublier que je peux oublier de faire attention magnifique tu veux ajouter quelque chose je crois que tout a été dit mais je crois que globalement ce qui est important du côté de l'édition c'est qu'on qu'on est bien conscience du pouvoir qui est le nôtre aussi modeste et précaire soit-il qui est quand même de donner enfin d'aider à à porter une parole à porter une voix et que la majorité de ces voix jusqu'ici dans le champ de l'essai comme dans le champ de la fiction ce qui a été publié est extrêmement majoritairement en blanc écrit par des hommes publié par des hommes par des personnes cis par des classes favorisées et donc le travail que nous on peut faire c'est vraiment de prêter attention à ces voix minorisées et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la subjectivité j'y reviens c'est de dire ces voix c'est vrai que du coup ça va mener à des textes qui sont parfois très qui ont une grande part par exemple d'auto-fictionnel parce qu'il y a il y a une implication du vécu qui est très forte pour les autoristes avec lesquels on travaille parce que ça part d'un endroit particulier qui est politique et voilà c'est vrai que du coup avec Karima on essaye vraiment et encore plus ces derniers mois de prêter une attention par exemple elle elle entame un travail qui est très approfondi sur la question des personnes racisées enfin c'est pas une question mais sur la publication sur le fait de faire paraître des personnes qui ne soient pas blanches parce que comment on est à l'endroit où on est nous de se dire qu'on est un féministe qu'est-ci qu'est-ça qu'est-ci et en même temps d'avoir un catalogue où les autoristes sont extrêmement majoritairement blancs et blanches et qu'est-ce que ça raconte de notre possibilité de nos limites du fait qu'on parle pas à tout le monde visiblement et donc c'est un travail qu'on entame l'ensemble et sur lequel elle est particulièrement impliquée et de façon générale voilà effectivement le féminisme pour moi et tu le disais dans la façon dont tu présentais Blas tout à l'heure ne peut pas être pensé comme quelque chose d'isoler et de couper des autres luttes c'est trop important et voilà on a barré beaucoup d'argent mais c'est parce que la question du capital et de l'anticapitalisme est fondamentale et voilà là on parle d'autres luttes et c'est vraiment de penser le féminisme comme quelque chose qui soit à la jonction de tout ça et qui soit nourri de tout ça et qui ne vienne pas écraser les autres luttes mais qui soit vraiment à cette intersection là merci je crois que comme tu l'as souligné il faudra avoir une autre conversation pour montrer comment tous ces sujets là produisent des textes différents aussi en littérature ou en essai des choses extrêmement hybrides et justement incatégorisables parce qu'elles échappent à toutes les normes et peut-être les assignations auxquelles on a été habitué il est l'heure je crois largement d'ouvrir les questions au public si vous en avez il y a un micro qui circule bonjour je m'appelle je m'appelle Jeannine Tesson je suis autrice moi je dis autrice je viens ici représenter les éditions chèvres feuilles étoilées qui sont six à Montpellier depuis 23 ans qui sont une maison d'édition c'est une maison d'édition de femmes créées par des femmes qui publient uniquement des femmes et qui n'est pas forcément alors ce sont des éditions qui se sont créées après les événements des années 90 en Algérie par des Algériennes ou des Françaises qui vivaient en Algérie qui étaient mariées avec des Algériens qui ont été obligés de se rapatrier en France à Montpellier et qui ont créé cette maison pour donner la parole aux femmes du Maghreb et donc toutes les problématiques de la femme opprimée par la religion par les lois issues de l'islam ont évidemment émergé dès le départ dans cette maison d'édition et ça continue puisque ça fait 23 ans que ça dure maintenant ça s'est beaucoup élargi à des autrices de toutes origines mais quand même parmi les fondatrices on a Leila Sebar on a les mots m'échappent mais nous avons pas mal d'autrices algériennes très connues et et donc est-ce que nous sommes nous sommes une maison d'édition féministe oui puisque des problématiques féministes bon on a surtout travaillé sur la réparation de l'excision le voile l'inceste des choses comme ça donc à travers des fictions ou à travers des essais mais aussi sur les révolutions arabes avec un essai de Wasilla Tamzani qui dit qu'à la base de toutes ces révolutions il y a la frustration sexuelle et l'oppression des femmes voilà donc ce que je voulais dire c'est qu'il y a comme vous l'avez bien dit il y a des façons très différentes d'être éditrice féministe et il y a différents niveaux différents degrés d'implication nous on fait aussi parler des femmes qui qui ne sont pas qui ne se disent pas féministes forcément voilà mais qui parlent de leur vie et c'est déjà un acte féministe que de prendre la parole voilà alors autrement je voulais dire que nous étions précaires évidemment maison d'édition très précaire nous avons seulement une une employée et nous sommes aussi très écologiques puisque nous ne mettons pas nos livres au pilon nous les ou nous les revendons très peu cher ou nous les offrons donc tout ça c'est très écolo et on peut par exemple commander un livre qui a été édité il y a 20 ans et on va vous le donner ne vous inquiétez pas on fera une grosse un prix d'amis voilà donc je voulais quand même parler de cette maison d'édition puisque on est en Occitanie et que c'est une maison qui a choisi l'Occitanie pour naître et pour vivre et que ce n'est pas du tout du tout facile j'aurais voulu qu'on qu'on aborde le problème du prix de la communication puisqu'on a parlé des dépenses des maisons d'édition le prix de la communication on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup publié mais qu'on était nul en communication donc ça nous a beaucoup desservi et maintenant on entre dans on essaie de communiquer mais on se rend compte que c'est très cher il faut payer quelqu'un qui travaille à plein temps pour communiquer sur les sur les nouveautés sur tout ça donc ça je ne sais pas ça pourrait faire un autre un autre débat on va prendre plusieurs questions alors c'est pas vraiment c'est une proposition sur laquelle j'ai pas vraiment d'avis mais est-ce que le CNL pourrait fonctionner comme le CNC c'est à dire est-ce qu'on pourrait imaginer mais je ne sais pas si c'est une bonne idée je la pose à plat est-ce qu'on peut imaginer puisqu'on dit que les grands groupes siphonnent quand même pas mal la créativité des petits éditeurs est-ce qu'on pourrait imaginer une taxe sur leur publication qui financerait la création par ailleurs ou pas peut-être que c'est une très mauvaise idée vu ce qui se passe dans le cinéma français mais voilà après donc je la pose à plat comme ça et juste je pense que quand le CNL décide d'enlever des subventions c'est qu'il y a quand même de la discussion et donc je pense qu'il faut continuer à le demander et demander encore plus d'argent et encore et encore et encore toujours plus voilà c'est exactement la stratégie que j'adopte de toute façon je pense que pour être éditeur il faut être très très opiniâtre c'est la qualité de base ouais mais je pense que chez eux c'est pas à la teuf en ce moment je pense que ouais je pense qu'il y a pas mal de forces qui s'opposent le cinéma je sais pas tellement si c'est un modèle justement enfin je citais au tout début Virginie Despentes qui disait bien cette différence dans le cinéma il y a beaucoup plus de filtres donc beaucoup plus d'hommes à des positions de pouvoir qui peuvent décider de ce qui ne va pas se faire là où c'est beaucoup plus facile encore une fois de prendre un stylo et du papier et on l'a pas du tout évoqué ça m'étonne la question du backlash qui en ce moment fait vachement de remous parce que est-ce qu'on est dedans est-ce qu'on n'est pas dedans est-ce qu'on en a peur est-ce qu'on n'a pas peur pour moi il y a effectivement un moyen un truc on a beaucoup parlé d'argent mais ça ça rejoint ça c'est de tenir des positions de légitimation de production de décision parce que si on lit le fameux livre de Suzanne Faloudi qui retrace le backlash dans les années 80 aux Etats-Unis donc pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu ce nom c'est le retour de bâton après une avancée d'un mouvement social donc là en l'occurrence aux Etats-Unis tous les secteurs s'organisent pour faire en sorte que les femmes disparaissent donc le cinéma la presse l'édition évidemment et on voit que ça marche parce que les hommes sont au poste de décision parce que c'est eux qui disent allez hop la récré c'est terminé donc moi je me dis que la question de l'argent est centrale puisque c'est aussi ça qui nous fera tenir la question de la fatigue est hyper importante aussi la question de se dire tout le temps c'est important ce qu'on fait ça a du sens ça vaut quelque chose et ça a une utilité parce que c'est aussi ça qui a déclenché le backlash des années 80 c'est qu'à un moment les féministes elles-mêmes se sont dit bon bah ça sert à rien je pense qu'il faut vraiment qu'on pense dans le temps long ce qu'on fait maintenant peut-être qu'on le fait pour dans deux ou trois générations mais elles valent le coup en fait elles le méritent elles ont besoin de ça nous ce qu'on a gagné maintenant c'est réclamé depuis la révolution française ça fait un peu mal quand on se rend compte mais c'est vrai en fait et peut-être que le fait de l'accepter va peut-être nous apaiser un peu aussi on a l'impression que ça va lentement c'est vrai mais ça marche quand même donc ça vaut le coup en tout cas sur cette question du cinéma ça me fait penser à ça que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête qu'on soit à ces positions là pas nécessairement à des positions de pouvoir ça c'est encore un autre débat moi je suis pas tellement pour mais en tout cas à des positions qui décident ce qui est produit dans le domaine culturel ça je crois que c'est vraiment central j'avais une question également alors déjà merci pour la présentation et en fait je voulais revenir sur le fait que c'était difficile en tant que maison d'édition de réussir à s'engager notamment en tant que maison d'édition indépendante quand on n'a pas forcément les moyens pas forcément la visibilité qu'on est écrasé par des grands groupes comme celui du père Bolloré et justement j'avais entendu parler du fait que pour revenir sur elle c'est que Virginie Despentes avait lancé ou voulait lancer sa propre maison d'édition et je voulais savoir si vous en tant que professionnelle vous pensez qu'elle peut avoir vu qu'elle a plus de visibilité qu'elle a des anonymes on va dire qu'elle pourrait éventuellement réussir à faire changer les choses parce que de mémoire sa maison d'édition si jamais elle l'a créée serait une maison d'édition dans Maman Féministe et Engagée ou si elle de part c'est pas possible qu'elle réussisse à faire bouger les lignes à réussir à remettre sur le devant de la scène justement le militantisme dans les métiers du livre pour moi pour ça il y a une chose c'est que si elle publie si elle elle lance sa maison et c'est tout à fait ok mais il faut qu'elle fasse le choix aussi d'être édité parce que là actuellement elle lance sa maison mais en même temps elle continue d'être édité chez Grasset donc c'est un poids lourd de l'édition et s'il y a bien quelqu'un qui peut changer les choses effectivement pour une maison peut-être qu'elle peut amener avec elle une partie de son public mais du coup quel est le sens de sa démarche quand elle crée une maison d'édition indépendante mais qu'elle continue d'être publiée là où encore une fois les questions matérielles sont au coeur de tout ça mais pour moi l'enjeu il est aussi là c'est difficile de poser la question de est-ce que ça marcherait alors qu'elle ne prend pas pour l'instant cette décision qui est d'être publiée par l'indépendant voilà donc c'est peut-être ça changerait les choses mais bon il y a des décisions à prendre quelque part il y a aussi cette autre dimension que l'édition féministe existe déjà et que peut-être Virginie Despentes écrabouillerait le travail déjà fait tu veux contribuer elle pourrait elle pourrait simplement aider à la structuration et au financement des maisons d'édition féministe qui existent déjà donner des sous je ne sais pas parlons-en Virginie aujourd'hui si elle vient chez un acteur comme le diable Vauvert elle nous tue voilà c'est très clair nous on fait un million trois de chiffre d'affaires net on a publié d'ailleurs Virginie Despentes dès la deuxième année et elle a été très proche de la maison dans sa construction si elle vient si elle vient dans une maison qui fait la moitié même pas le tiers du chiffre d'affaires qu'elle fait seulement sur un seul livre elle la tue d'autre part elle nous empêcherait au moins Marie elle nous empêcherait au moins de travailler sur notre catalogue si on n'avait qu'un structure à la suivre pourquoi pas et après ce qu'elle a dit elle n'a jamais dit qu'elle ne publierait pas dans sa structure elle a dit qu'elle lancerait sa structure et qu'en attendant elle publierait chez son éditeur moi ce qui m'inquiète avec Virginie c'est que le jour où elle va être éditrice et je peux témoigner du fait très directement qu'elle a toujours été intéressée aux autres nous enfin elle fait partie des gens qui ont amené des manuscrits qui lisent les autres qui sont très curiés des autres qui les aident qui les promeuvent ici bon la bande dessinée trois étoiles qu'on a fait en 2002 qui était une BD punk sur le viol ou Nora Hamdi ou Coralie Trinty l'autobiographie de Coralie Trinty qui est de 2005 que vous ne connaissez pas mais lisez-la toute La Voix humide qui est absolument un livre féministe extraordinaire voilà des livres qu'elle passe son temps à lire les autres et à les promouvoir mon souci à moi qui suis une lectrice reconnaissante et fan des pentes c'est que le jour où elle est éditrice pour tout ce qu'on a dit de la vie de souffrance qu'est ce métier où vous travaillez 24 heures sur 24 et connaissant son dévouement aux autres j'ai très peur qu'elle écrive plus de livres et ce que je souhaite et je suis éditrice et je ne suis pas jalouse de Grasset et pourtant Grasset c'est achète c'est bolloré c'est vraiment pas brillant mais ce que je lui souhaite c'est de garder un espace où elle puisse bosser tranquillement pour continuer à faire des livres parce que pour moi c'est totalement antinomique les deux métiers donc si elle y arrive bravo c'est une héroïne j'espère mais mélanger se publier soi-même compliqué et arriver comme chat c'est un éditeur pour lui rendre service qui ne soit pas déjà une très grosse machine c'est très compliqué techniquement moi je voulais juste dire pour donner une petite touche un peu optimiste parce que c'est vrai que la vie est dure quand on est éditeur indépendant c'est qu'il y a eu ces assises de l'indépendance récemment Marie était et on est sortis vraiment revigorés parce que le constat derrière toute cette difficulté c'est que c'est les fonds c'est le temps qui récompense le travail et ça par contre comme on ne fait que des choses nécessaires et bien c'est le temps qui nous accorde un peu de confort et je dois avouer que nous à 22 ans et bien c'est Octavia Butler c'est à dire une autrice indispensable pour déconstruire pour tous les mouvements des coloniaux féministes afroféministes afrofuturistes etc qui a vraiment été essentiel que Angela Davis lisait et d'ailleurs Angela Davis c'est la même chose c'est des auteurs qu'on a publiés dès 2002 à la création et c'est aujourd'hui qu'en fait c'est eux qui nourrissent la maison et ce qu'on arrive à créer avec du temps c'est que les livres d'il y a 20 ans qui ont coûté beaucoup d'argent et qui nous ont coûté des sacrifices quand on les a sortis au bout de 10 ans 20 ans c'est eux qui prennent le relais et qui permettent de financer nouvelle lune et on a réussi à créer au diable comme ça en le tirant bien par la queue le diable mais quand même on a réussi à créer un système où les auteurs Élise vous a raconté ses mauvaises expériences dans l'édition chez nous ils sont tous mensualisés pas forcément énormément mais c'est un fixe et quand vous avez trois contrats signés et une mensualité de 1000, 1500, 2000 euros par mois pendant 2-3 ans c'est déjà ça de pris et c'est un système qu'on a réussi à créer avec du temps ça c'est vrai en souffrant pas mal ça c'est vrai aussi mais le temps nous accorde c'est ce que je voudrais dire aux jeunes éditrices qui souffrent en débutant c'est que on gagne toujours à la fin si on fait bien merci Marion pour ces mots de fin parce qu'effectivement la journée tire à la sienne on voit que certains d'entre vous sont obligés de nous quitter la médiathèque va fermer donc je vais appeler Clarisse Barth non ne vous inquiétez pas on a le temps de sortir on va juste avec Clarisse Barth faire une une brève non pas synthèse mais une une brève conclusion au nom d'Occitanie Livre et Lecture que je dirige puisque je suis Cécile Jodlowski-Pera le temps qui nous est imparti fait que et je le regrette beaucoup la synthèse de la journée qui était prévue par Yannick Vaché qui l'a conçue ne rentre plus dans le timing donc voilà on va déjà la remercier très sincèrement pour la conception de cette journée remercier bien sûr aussi nos formidables intervenantes ici et là-bas de l'après-midi parce que je crois que sans vouloir être très longue il y a des mots comme subtilité nécessité espoir comme l'a dit Marnia on va on va finir par gagner qu'on a envie de garder dans les oreilles pour cet après-midi peut-être vous dire aussi donc quelques rendez-vous donc d'abord les débats ont été enregistrés et vous les retrouverez sur le site d'Occitanie Livre et Lecture en ressources audio mais également avec d'autres documents témoignages podcasts que Yannick a réussi à collationner et qui je pense ce seront des bons prolongements de tout ce qu'on a partagé aujourd'hui vous dire également qu'en fin d'année nous avons notre revue Tirligne qui fera le point sur l'ensemble du cycle qui était donc à sa deuxième année l'année prochaine on vous donne rendez-vous avec Clarice Barth pour la troisième et dernière année de ce cycle sur la mutation dans des métiers à priori il sera question de présence numérique donc on va faire un petit clin d'oeil à nos camarades et les remercier des super conditions malgré tout ça a quand même donné lieu à des beaux moments d'émotion et je crois que voilà malgré l'adversité technologique on y est arrivé donc voilà là l'année prochaine il sera question je fais un peu de blague parce que c'est la fin de la journée mais il sera question de présence numérique c'est à dire de visibilité des acteurs des réseaux sociaux de la promotion de la communication Janine sur ces canaux et puis un deuxième thème aussi sur les nouvelles formes de collaboration les scopes les cycles toutes ces nouvelles coopératives et ainsi on aura à peu près ouvert des possibles importants donc voilà moi je termine juste en remerciant très sincèrement l'équipe de la médiathèque José Cabanis donc notre régisseur et Colline qui n'est pas avec nous mais qui doit accompagner des gens merci beaucoup à toute l'équipe de la médiathèque Cabanis merci donc aux des dames je te passe la parole tout de suite chère Clarisse qui est un partenaire fidèle et indispensable bravo aux étudiants qui ont participé c'est important cet échange entre pairs qu'on a avec vous et puis également une pensée importante pour le reste de l'équipe que je n'ai pas citée Salomé qui est avec nous vous avez vu ce matin Isabelle et Olivia Virginie qui n'est pas avec nous mais qui a fait ce petit document qui là aussi est une trace de l'événement et puis tous les autres donc voilà merci beaucoup merci Cécile alors moi je vais juste remercier les étudiants et étudiants qui n'ont pas encore été remerciés notamment pour leur participation donc aux des dames on essaie un peu de vous secouer pour vous faire réfléchir remettre les choses en cause et je pense que cette journée peut grandement y contribuer donc j'espère qu'elle ne vous a pas déstabilisé mais stimulé et donc je pense qu'elle a tenu toutes ses promesses et qu'elle a posé beaucoup de questions vers beaucoup de pistes mais c'était une des fonctions donc merci beaucoup ça se rapproche non en fait j'étais monsieur j'étais merci 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 merci